Tout d'abord, je vous remercie, j'en remercie l'organisateur de nous avoir confié ce matin sur ce sujet évidemment qui nous préoccupe évidemment tous énormément. On est dans un contexte politique un petit peu particulier, vous avez dû lire l'actualité et donc nous avons quand même décidé d'être présents aujourd'hui pour vous expliquer quelle était la vision voilogne à la matière. Il est clair que nous verrons aussi ce que les événements politiques vont décider, donc c'est avec une certaine réserve, mais néanmoins je pense que les principes dont nous allons vous parler aujourd'hui, a priori, ne devraient pas être remis en question, mais quand même c'est important de pouvoir mettre malgré tout cet exposé un petit peu entre guillemets, vu l'actualité politique. Nous allons faire cet exposé un petit peu à deux voix, puisque nous sommes complémentaires. Donc moi je suis Anne Bucion, donc je suis la chef de cabinet de Maxime Prévost pour cette matière santé, action sociale et égalité des chances. Et à côté de moi, Denis Horare, qui est le chef de cabinet adjoint responsable pour toutes les matières santé et qui possède, comme la plupart d'entre vous le savent, une expertise particulière justement dans tout ce qui concerne le milieu et la gestion hospitalière. Au niveau de l'exposé, on va d'abord vous parler un petit peu de, malgré tout, de la sixième réforme de l'État, dans cette grande ligne, et puis aussi du côté francophone des accords de la Sainte-Église. Voir un petit peu cette fameuse coordination des politiques en matière hospitalière, et Dieu sait si ce n'est pas quelque chose de simple, tel que ça l'a été conçu actuellement. Vous parlez un petit peu du paysage hospitalier en Wallonie, parce qu'il est clair qu'on part sur un historique, et que cette réforme ne peut pas se faire en se disant on va raser l'existant et repartir sur du neuf. Ce serait certainement plus simple, mais c'est complètement impossible évidemment. Voir un petit peu les principes qui ont été définis du côté de la région wallonne. Il faut voir un petit peu les réseaux pour demain, non pas en termes déjà de définition géographique, mais voir de nouveau les principes qu'il faudrait respecter, et voir quel est l'état d'avancement actuel des dispositions qui ont déjà été prises en région wallonne. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Voilà, merci. Donc, au niveau de la sixième réforme de l'État, et donc je dis et les accords de la Sainte-Émilie, puisque vous savez que les accords de la Sainte-Émilie, c'est donc ces accords qui se sont faits entre entités francophones, donc entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région wallonne, pour vraiment définir qui est compétent, pour quelle matière. Et donc, dans ce cadre-ci, le transfert des normes d'agrément des hôpitaux a été transféré à la région wallonne, ainsi que tout ce qui concerne le financement des infrastructures hospitalières. Au niveau du fédéral, restent donc les caractéristiques de base. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ces notions-là. La programmation de base, le financement de tout ce qui concerne l'exploitation, et la loi AMI. Alors, il y a un petit schéma qui va vous expliquer aussi comment se répartit finalement, au sein de la matière hospitalière, comment se répartit les compétences fédérales et les compétences des entités fédérales. Dans la réforme de l'État, donc, sont maintenant dévolues à la région wallonne, donc également l'organisation de la première ligne de soins, ce qui est évidemment un lien indirect, mais un lien fort, avec la réforme évidemment au niveau hospitalier, puisque ce qui ne se passera plus intramuros, devra aussi se passer extramuros, et donc il faut aussi cette articulation indispensable entre ces deux lignes de soins. Il y a tout ce qui concerne les soins aux personnes âgées, la revalidation, les soins de santé mentale, hormis ce qui se passe en intra-hôpital psychiatrique, et tout ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, principalement du côté adulte, puisque la partie enfant, elle, reste dévolue à la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via l'ONU. Donc on voit qu'on est majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement en intra-institution, et donc il y a une concertation importante, qui, on va dire, qui est chronophage, mais qui est absolument indispensable pour pouvoir co-construire toutes ces réformes. Je vais maintenant ici laisser peut-être la parole à Denis Enrard, pour vous montrer finalement quelles sont les compétences qui sont clairement dévolues au niveau fédéral, et quelles sont les compétences qui sont dévolues, elles, aux entités fédérales. Donc bonjour à tous, tout d'abord. Donc vous connaissez tous, puisque je vois beaucoup de visages connus du monde hospitalier dans la salle, le triptyque, en réalité, programmation, normes d'agrément et financement de l'exploitation, dans la boîte transfert de compétences, le législateur spécial lui-même pointe ces trois éléments comme étant pratiquement indissociable, à savoir qu'en l'état actuel, ce sont les trois grands champs de gestion politique et de régulation des hôpitaux. En somme, pour obtenir un financement en matière hospitalière, il faut respecter les normes, et pour une grande majorité des activités, il faut être inscrit dans une programmation. Alors, avant le transfert de compétences, l'agrément était déjà une compétence des entités fédérées, l'inscription dans la programmation également, et nous avions ces trois grands triptiques qui étaient les programmations, les normes et le financement de l'exploitation qui relevaient, si ce n'est qu'une partie de l'infrastructure hospitalière, essentiellement de l'état fédéral. Alors, ce que dit maintenant, en gros, la sixième réforme de l'état, c'est que la programmation de base reste clairement une compétence fédérale, encore faut-il savoir ce qu'on entend par programmation de base, parce que le législateur spécial n'a pas forcément clairement défini dans la loi spéciale ce qu'on entend par programmation de base. Il parle bien des caractéristiques de base des hôpitaux, par exemple la répartition des activités entre les sites hospitaliers. Il parle bien de la programmation de base globale, mais il ne va pas au-delà. Je vais en reparler juste après. Mais en réalité, il parle aussi de la répartition territoriale. Et il dit qu'au sein de la programmation de base, la répartition territoriale, en réalité, dépend des entités fédérées. Donc ça se trouve dans les attendus et dans les commentaires de la loi spéciale. Donc, ce que le législateur spécial dit, c'est que la programmation de base des hôpitaux sur le pays et par entités fédérées dépendent de l'État fédéral, mais à l'intérieur des entités fédérées, la répartition territoriale de cette programmation dépend en réalité des entités fédérées. Alors, la loi spéciale dit également que les normes organiques sont restées une compétence fédérale. Là aussi, par normes organiques, il n'y a pas de définition tout à fait claire de ce qu'on entend par normes organiques. Alors, on dit effectivement que c'est par exemple au niveau de la définition de ce qu'est un site hospitalier, de ce qu'est une fonction de soins, de ce qu'est un programme de soins, de ce qu'est un lit hospitalier. Donc, c'est vraiment la base et on donne un certain nombre d'exemples dans la loi spéciale, mais ces exemples sont principalement des exemples en lien avec la programmation de base et le financement. Donc, le législateur spécial dit, finalement, quand il y a un lien avec la programmation, qui touche les compétences fédérales et le financement, alors on peut considérer que ce sont des normes organiques, puisque le fédéral est pleinement compétent pour le financement d'exploitation. Alors, les entités fédériques sont, elles, chargées de prendre des normes complémentaires. Alors, par normes complémentaires, j'ai inscrit normes complémentaires par rapport aux normes organiques, soyons clairs. La loi spéciale parle clairement des normes au sens large. Et c'est au sens large, et quelque part, c'est tellement large, que toutes les normes hospitalières, c'est-à-dire le paquet de normes qui comprend à la fois les normes sur les lits, les normes sur les services, les normes complémentaires des hôpitaux dans l'été de 89, mais aussi toutes les normes qui portent sur les appaillages médico-techniques lourds, etc. Toutes ces normes ont, en réalité, été transférées avec le transfert de compétences vers les entités fédériques. Alors, dernier élément important, c'est les infrastructures hospitalières. Là, il y a un aspect tout à fait particulier, puisqu'on a, quelque part, scindé le financement de l'hôpital en deux, en disant que le fédéral reste compétent pour le financement d'exploitation via le BMF, et aussi, évidemment, en partie via l'INAMI, pour tout ce qui concerne le médical. Et puis, on dit aussi, mais les entités fédérées sont devenues responsables qui sont le financement des infrastructures hospitalières. Alors, ce schéma vise simplement à vous montrer la complexité dans laquelle on se trouve, puisque les compétences sont complètement imbriquées, et que ça nécessite, évidemment, une concertation approfondie avec le fédéral, pour savoir qui fait quoi, à quel moment, pour quelles raisons, et à quel stade on avance, et comment on avance progressivement, phase par phase, pour atteindre cette réforme hospitalière. Voilà, donc, effectivement, c'est une belle démonstration de la complexité actuelle de la situation, et donc, même si tout le monde est d'accord sur le fait, entre entités, que chacun doit pouvoir exercer ses compétences pleinement, on voit clairement ici qu'on est quand même avec une situation qui rend les choses difficiles, et ça, je pense qu'on est complètement d'accord dans cette vision avec les différentes entités, y compris le fédéral, et qu'à un moment donné, il faudra certainement aller vers une clarification de la situation. Mais bon, on essaie d'avancer dans ce contexte-là, et donc, quelle est l'historique ? Donc, quelle est la situation actuelle maintenant en Wallonie ? Et bien, en Wallonie, nous avons donc 38 hôpitaux généraux, 20 hôpitaux psychiatriques, hormis les hôpitaux universitaires, bien sûr, qui font eux partie des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, c'est clair, évidemment, qu'il y a un lien très important entre le fonctionnement des hôpitaux universitaires et des hôpitaux généraux, que ce soit tant au niveau des fluides patients en fonction des pathologies, que ce soit au niveau, évidemment, de la formation initiale des médecins. Dans ce paysage hospitalier, il y a aussi une dérogénéité entre les hôpitaux qui sont sous statut public, et donc, en général, sont à ce moment-là gérés sous forme d'intercommunal, et ceux qui sont sous statut associatif, et là, la plupart du temps, ce sont des ASVL qui constituent le cadre juridique. Et donc, ça se répartit plus ou moins à 50-50, cette répartition entre les deux statuts, et ces hôpitaux sont donc des sites généralistes, donc avec une activité multiple. Donc, voilà, géographiquement, on voit comment ils sont répartis. Donc, globalement, c'est sur la dorsale wallonne. Alors, bon, c'est peut-être pas très clair, mais on voit, donc, les petits carrés bleus, c'est tous les sites hospitaliers qui sont privés, et les petits ronds rouges, c'est ceux qui sont sous forme publique. Donc, on voit que, évidemment, ils sont fortement concentrés au niveau urbain, et on voit tout de suite aussi qu'il y a vraiment des zones qui sont beaucoup plus désertiques. Donc, on voit le sud de la province du Hainaut, le sud également, ou même l'ensemble de la province du Luxembourg, on voit évidemment nettement moins de sites hospitaliers. Donc, ici, évidemment, quand on met cette cartographie en relation avec la densité de population, on voit aussi qu'il y a évidemment une certaine logique, puisque les couleurs les plus denses, c'est là où la densité de population est la plus importante. Donc, effectivement, ça correspond bien globalement à cette dorsale wallonne. Et puis, on a donc le sud du pays où la densité est moins élevée, si ce n'est vraiment le sud de la province du Luxembourg. Juste pour dire qu'à cette complexité, s'ajoute aussi, enfin, cette hétérogénéité plutôt, s'ajoutent aussi évidemment de nombreuses zones frontalières, où là, on a aussi une articulation avec des hôpitaux, donc, qu'ils soient français ou qu'ils soient luxembourgeois. Je voulais simplement ajouter, si vous regardez ma carte, effectivement, on est entre 25 et 50 habitants au kilomètre carré dans la plupart des zones du Luxembourg. Et pour donner une idée à nos amis d'arlandophones qui sont dans la salle, la province du Luxembourg fait entre un quart et un tiers du territoire de la Flandre, pour que ce soit très clair, avec évidemment un réseau routier. et la question des urgences et la question de l'accès aux soins qui est d'autant plus problématique dans cette province. Voilà. Toujours dans la situation actuelle, on voit donc qu'il y a une grande diversité au niveau des sites hospitaliers. On voit donc qu'il y a des grandes concentrations à certains endroits, avec des hôpitaux qui se situent vraiment à une très grande proximité géographique, surtout au milieu urbain, c'est ce que je vous mentionnais. Donc des zones rurales qui sont parfois extrêmement peu couvertes, et donc ces zones transfrontalières, qui sont sur toute la partie ouest du pays. Toujours cette hétérogénéité, donc des statuts très différents, et donc ça, évidemment, derrière ces statuts juridiques se cachent évidemment tout ce qui concerne le statut du personnel, les rémunérations des médecins, les accords sociaux, etc. Donc tout ça, évidemment, ne peut pas s'harmoniser d'un claquement de doigts. Tout ça demande énormément de travail pour arriver à, peut-être à terme, à arriver des choses qui soient, qu'on puisse fondre les unes avec les autres. Donc il faut absolument pouvoir tenir compte de ces réalités. Les flux de patients, qui dépendent de différents facteurs, non seulement du réseau routier, des accords évidemment intra-hospitaliers, mais aussi parfois tout simplement des alumnis, donc de la formation initiale des médecins, qui vont faire, qui vont l'envoyer de manière privilégiée vers l'un ou l'autre centre hospitalier, c'est un fait. Et puis bien sûr, tous ces flux qui vont se passer aussi entre entités, et ça il faut bien sûr pouvoir l'intégrer. Et donc au niveau de la Wallonie, ce qui nous apparaît important dans la volonté de développer le réseau, parce que sur le fait, évidemment d'avancer vers une rationalisation, il n'y a pas débat. Donc là, effectivement, il y a cette volonté aussi de pouvoir aller vers quelque chose idéalement de plus efficient, évidemment, encore faut-il, comme ça a été dit, que ce soit le cas. mais donc c'est vraiment d'avoir une vision bottom-up, c'est-à-dire de pouvoir écouter justement l'existant et de construire avec l'existant pour aller vers quelque chose néanmoins de rationaliser. Et ça, c'est quelque chose, le point suivant, c'est quelque chose vraiment qui est cher au ministre Maxime Prévost, c'est de pouvoir aller justement au-delà des clippages actuels et vraiment se centrer sur les besoins des patients, les besoins au niveau loco-régionaux et donc de ne pas fonctionner dans des clippages philosophiques qui pourraient s'avérer contre-performance. trouver le plus de synergie possible par rapport à cette dispersion au niveau de l'offre médicale et donc bien se centrer sur la demande de soins et adapter l'offre à la demande et non l'inverse. Toujours évidemment le grand principe de respect de liberté thérapeutique et de libre choix du patient. Donc effectivement, comme ça a été dit également précédemment, accepter une certaine polygamie et donc qu'on puisse vraiment en tant que médecin décider ce qui est le mieux pour son patient et ne pas être coincé dans des logiques strictement administratives. Donc le respect du principe de libre association, donc là ça bien sûr fait rappel à cette liberté des différents CA aussi de pouvoir, d'avoir, de garder cette possibilité de s'associer, de ne pas faire des mariages contre nature, je pense que ça c'est seulement quelque chose qui pourrait être très contre-productif et s'axer sur la promotion de la qualité, qualité des soins versus efficience et bien sûr l'équilibre budgétaire. Donc, toujours dans ce grand principe, donc inciter aux collaborations, donc ça c'est, je pense que c'est tout à fait indispensable, donc avoir cette articulation entre hôpitaux et offre de soins, bien penser à cette articulation aussi intra- et extra-muros, c'est indispensable, on va bien sûr faire des diminutions de, c'est déjà le cas maintenant, de journées d'hospitalisation qui bien sûr font un impact en extra-hospitalier et donc penser vraiment à voir comment peut être cette articulation éventuellement avec des équipes, c'est déjà le cas notamment au niveau de la réforme 607, mais vraiment peut-être d'avoir des équipes qui vont directement aller à l'extérieur de l'hôpital pour venir appuyer la première ligne de soins, une responsabilisation des différents acteurs, aller aussi, je pense que c'est extrêmement important pour tous les gestionnaires hospitaliers aller vers une simplification de la charge administrative, assurer une sécurité juridique pour les différentes entités et tout ça dans une présibilité budgétaire puisque, au niveau de la région, évidemment, le coût des infrastructures hospitalières est évidemment important et donc, on ne peut pas dissocier le fait d'avoir une vision au niveau des réseaux sans avoir, évidemment, des répercussions au niveau des infrastructures et donc, au niveau des gestes. Donc, quel réseau pour demain ? Eh bien, l'objectif d'avoir cette répartition des tâches entre institutions hospitalières, il est bien clair, effectivement, qu'il faudra la raisonner par rapport à cet adage qui, maintenant, voulait que chacun fasse un petit peu l'ensemble des actes et des missions et des services. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion extrêmement importante par rapport à ça, viser donc l'efficience mais en même temps, si possible, encore en améliorant la qualité des soins. C'est aussi l'objectif aussi en centralisant, évidemment, certains services qui auraient un volume d'activité plus important et pour des soins plus spécifiques. La sécurité des actes médicaux est veillée à cette accessibilité géographique suffisante comme on l'a pointé, comme général l'a pointé. Donc, effectivement, notamment, même dans les zones qui sont à faible densité médicale, pouvoir toujours avoir une accessibilité aux services d'urgence. Et bien sûr, cette rationalisation ne doit pas aller vers une diminution de l'offre de soins pour les patients. En termes de principes, donc, tout hôpital participe à un réseau loco-régional. Je vais peut-être laisser la parole à Denis pour maintenant définir clairement au niveau du réseau loco-régional ce que cela doit comprendre. Voilà, donc, soyons clairs, c'est une vision de la région loco-régional, donc, ce n'est pas impératif, mais c'est la façon dont nous, on conçoit les choses compte tenu de ce qui a été dit et compte tenu de la situation en ligne. Donc, en ce qui concerne le réseau loco-régional, on le voit, disons-nous, plutôt comme une série d'accords, que ce soit sous la forme, par exemple, d'une plateforme de consultation ou d'une coupole commune à des hôpitaux qui décident de se mettre ensemble sur un territoire contigu pour se répartir à un certain nombre de tâches et de missions, missions qui doivent être définies, évidemment, sur ce qu'il y a lieu de se répartir au niveau du réseau loco-régional. Et donc, ce sont bien des accords sur la répartition des tâches entre hôpitaux pour organiser l'offre de soins et en particulier l'offre de soins spécialisées sur une zone de soins. et les hôpitaux devraient être amenés à trouver des accords entre eux pour la gestion commune de certaines missions spécialisées qui doivent permettre effectivement des synergies sur qui fait quoi et pourquoi et à quel moment. Alors, il faudra, à notre sens, des accords sur le suivi du patient en post-hospitalisation, notamment par rapport aux compétences qui sont les nôtres. Chaque hôpital, soyons clairs, on a entendu un petit peu, en tout cas, on a entendu beaucoup de choses par rapport à ces éléments. Nous, nous considérons que compte tenu de la situation en Wallonie, notamment la répartition hôpitaux publics, hôpitaux privés, qu'il est impossible de mener pour le moment en tout cas des méga-fusions parce que ça nécessiterait de modifier toute la réglementation au niveau régional qui concerne la fonction publique puisque je rappelle que les hôpitaux publics sont régis en partie aussi par la fonction publique, les accords de la fonction publique. Ce ne sont pas des mêmes accords que le privé. Il est illusoire de croire qu'on va, en six mois ou un an, parvenir en réalité à fusionner tous ces hôpitaux. On a d'ailleurs eu aussi des signaux d'alerte dans le secteur bancaire au niveau de la région Hollande par rapport à un nouveau mécanisme d'infrastructure hospitalière où un certain nombre de banques nous ont dit clairement qu'elles ne souhaitaient pas des méga-fusions pour des raisons de risque systémique dans le secteur puisqu'on a des investissements importants qui se profilent. Et donc, ces banques nous ont dit toutes les réserves qu'elles avaient à investir dans des méga-structures qui comprendraient plusieurs milliers de lits et qui seraient fortement risquées pour eux à terme de garantie d'empreintes. Donc, nous, nous le voyons plutôt sous la forme où chaque hôpital garde son autonomie ce qui nous semble évidemment beaucoup plus sain au terme de l'ensemble du dispositif de la loi sur les hôpitaux. L'institution est organisée via la loi sur les hôpitaux. Elle est gérée par son PO qui est public ou associatif. Mais ces gens se mettent ensemble sur un territoire contigu pour se répartir les tâches, pour trouver des accords entre eux avec évidemment une obligation de se répartir un certain nombre de missions spécialisées, une obligation de passer des accords financiers pour permettre aux hôpitaux une meilleure répartition des tâches entre eux et pour permettre aux autorités publiques effectivement d'arriver à cette efficience en concentrant un certain nombre de soins spécialisés. Les zones pour nous devraient être les zones d'un seul tenant, arrondissement administratif ou autre, l'arrondissement administratif est peut-être plus clair. La possibilité de déborder les frontières d'une entité fédérée, ça a déjà été dit, avec des chevauchements possibles si nous sommes dans des zones à forte densité de population, je pense notamment aux grandes villes. Il est évident que quand on a certains hôpitaux avec des flux importants de patients dans les grandes villes, il y a peut-être plus de raisons de permettre compte tenu de la demande de soins de permettre des chevauchements à ces endroits précis. Un point de vue aussi, c'est que nous, on était partis plutôt sur de l'ordre de 350 000 à 500 000 bénéficiaires. On n'est pas fétichiste de les chiffres, ce sont les chiffres que l'on a cités à plusieurs reprises, notamment par le ministre. Et on a, à notre estime, la nécessité d'avoir quelques dérogations. J'ai parlé tout à l'heure de la province de Luxembourg qui fait un peu plus de 200 000 habitants, si je me trompe. Évidemment, le territoire est déjà fort important. Il y a déjà quelque part de réseaux qui existent dans cette province qui est vivalien. Et donc la question est de voir, effectivement, est-ce qu'on considère qu'il y a des exceptions qui sont possibles dans les zones rurales ou pas ? Et que prendrons en compte aussi au-delà des frontières c'est-à-dire à la fois les frontières au niveau intra-belge mais aussi toute la zone française et luxembourgeoise qui longe en fait l'ensemble de la Wallonie et par rapport auquel il y a un certain nombre d'accords de collaboration renforcés. On est évidemment avec une ouverture des frontières aussi en soins de santé. Pour remettre les frontières à ces endroits où ça fonctionne, on peut quand même se poser la question pour savoir si ça a un bon sens. Alors, le timing, évidemment, pour y parvenir il faut une mise en œuvre progressive avec des étapes claires et la nécessité pour nous de préciser un certain nombre de règles de gouvernance. Alors, la question suivante et la question du suivi, il faut absolument, comme ça a été fait dans le cadre du 107, avoir une gestion du changement qui vient en soutien à ces réseaux et à ces mises en réseau. à savoir aussi que les autorités doivent aussi donner le lard à certains moments pour expliquer quels sont leurs demandes et quelles sont leurs visions. Il y a la question du développement d'une politique de qualité commune. Il faut évidemment évaluer les résultats, évaluer les résultats de la mise en réseau sur les éléments et les missions spécifiques et les missions spécialisées qui sont mises en réseau. Est-ce que ça a un sens ? Quel est le retour ? Est-ce qu'effectivement il y a plus d'efficience, plus de qualité des soins ? Ça doit se faire aussi progressivement. Le réseau pour les réseaux, ma foi, on est tous conscients qu'il faut mieux répartir les tâches, mieux collaborer et mieux concentrer un certain nombre de soins spécialisés, mais il faut évidemment évaluer ça au regard des résultats. La réglementation pour nous, autres, qui concerne les collaborations qui est déjà cette réglementation existante doit demeurer parce que si au sein d'un réseau des hôpitaux décident de fusionner, ils doivent évidemment pouvoir le faire. Le niveau d'intégration va des bandes des partenaires du réseau. Ils doivent pouvoir continuer éventuellement à développer groupements, fusions, associations entre eux. Enfin, pour ce qui concerne les missions suprarégionales, là, c'est un peu moins clair pour nous, mais on a simplement le dit qu'effectivement certains hôpitaux allaient être désignés pour une référence pour des missions hyper spécialisées. Ça va être beaucoup, beaucoup plus défini à ce stade-ci. Voilà, et donc, ce qui a déjà été dit aussi, c'est qu'évidemment, toute cette vision de réseau ne peut pas se faire de manière isolée. on est bien dans un continuum des soins et donc, cela doit se faire tout à fait en lien avec ce qui existe comme dispositif au niveau de la première ligne de soins, comme dispositif au niveau, évidemment, des institutions d'accueil pour personnes âgées puisqu'on sait qu'actuellement, on s'oriente beaucoup plus vers des maisons de repos et de soins puisque l'âge ne fait qu'augmenter ce sont des personnes qui sont déjà avec de nombreuses pathologies et une perte d'autonomie grandissante. Donc, le lien entre ces institutions doit se faire de manière la plus fluide possible et de la même manière avec les conventions de revalidation fonctionnelle. Donc, tout cela ne peut pas se faire non plus de manière isolée et comme je l'ai dit aussi, le poste hospitalier qui en fait maintenant ça va être tout simplement une hospitalisation mais probablement hospitalisation à domicile doit également faire partie intégrante de la discussion. Voilà, donc maintenant ça a déjà été dit par l'orateur précédent donc il est en construction certes donc je pense que ça c'est un fait et il y a une volonté d'avancer. Maintenant, il reste encore pas mal de questions à résoudre et donc les discussions sont en cours actuellement entre les différentes entités. Donc, il y a la question de la programmation éviter donc le risque systémique on en a parlé notamment au niveau de certaines craintes déjà aussi au niveau du milieu bancaire tout ce qui concerne donc la question des structures juridiques qui pourraient être mises en place tout ce qui concerne les accords entre transferts de patients et aussi donc cette notion de pouvoir avoir une certaine souplesse par rapport à ce qui pourrait être défini au sein même des réseaux par rapport à des centres de référence et donc de permettre aussi ces collaborations à des niveaux variables d'intégration. Voilà, donc maintenant on va le faire assez rapidement pour définir ce qui a déjà été mis en place maintenant au niveau régional. Je vais aller rapidement parce qu'en fait on a déjà je vois que c'est le temps de parole. Donc vous avez la première mesure qui a été prise c'est qu'on a approché l'ancien mécanisme de financement des infrastructures hospitalières donc où en est-on dans ce dispositif qui est bien connu je pense maintenant on le lit. On est passé au Parlement le 9 mars et on est passé en deuxième éture il y a quelques semaines avec les arrêtés d'exécution et donc l'arrêté d'exécution en question est aujourd'hui au Conseil d'État pour analyse. J'ai eu un contact avec le Conseil d'État hier on attend pour la première quinzaine de juillet l'avis du Conseil d'État par rapport aux arrêtés d'exécution et donc à l'ensemble du mécanisme. Alors je ne vais pas revenir trop en détail sur l'ensemble du mécanisme disons simplement que ce mécanisme repose sur un prix d'hébergement forfaitaire qui est facturable aux patients à la journée d'hospitalisation ce prix va être facturé par les hôpitaux via les organismes assureurs avec évidemment contrepartie de la région à l'homme entier payant et on passe donc dans un système de subventionnement plus et simple un système d'intervention des autorités publiques en ce qui concerne la Valonie sur une base assurantielle les organismes assureurs assurant en fait les patients pour le compte de la Valonie et donc le patient ne paie rien il y a une intervention anti-repayant on a gardé quelques forfaits historiques pour les appareillages des services médico-techniques lourds en parallèle à ce système de prix d'émergement et pour faire simple on aura dans ce prix deux parties qui seront facturables automatiquement par tous les hôpitaux et qui visent qu'on va dire de façon large l'entretien d'outils et donc deux parties qui concernent les entretiens et les emplacements et deux parties qui seront liées à des plans de construction pour lesquels le gouvernement malone devra se prononcer et ces plans de construction pourront évidemment aussi augmenter les choix en fonction des futurs réseaux qui vont se mettre en place pour autant que la forme soit subtilément avancée à ce moment-là donc le principe c'est qu'on calcule la valeur globale d'un hôpital et on lui autorise à la facturation un certain pourcentage de cette valeur ramené à des mètres carrés et donc ce sont les mètres carrés qui seront inscrits dans le plan de construction qui donneront la capacité de facturation de l'hôpital pour ces constructions alors pour vous dire qu'elle est le lien de tout ça avec les réseaux d'une part il y aura du choix évidemment dans le plan de construction de privilégier certains projets par rapport à d'autres et notamment dans ce cadre d'encouragement à la mise en réseau il y a aussi comme c'est lié effectivement à la journée d'hospitalisation la volonté du gouvernement de ne pas en tout cas de demander aux hôpitaux de réfléchir à leur capacité d'investissement et à la capacité des lits qu'ils souhaitent mettre en oeuvre puisque s'ils ne peuvent pas facturer la présence des patients dans ces lits évidemment ces lits sont inutiles donc il y aura une réduction probable et un effet probable de réduction du nombre de lits et on a aussi dans ce mécanisme une attention particulière qui est mise sur les collaborations entre hôpitaux puisque des hôpitaux pourront désormais rentrer des projets communs à deux ou trois hôpitaux en mobilisant des maîtres carrés pour activer des facturations communes qui seront réparties sur les hôpitaux concernés et qui leur permettra en fait de imaginons construire par exemple un centre médico-technique ou autre chose en commun une pharmacie commune par exemple et qui devrait permettre aux hôpitaux en fait de mener des projets ensemble ce qui évidemment s'articule avec la notion de réseau dont on parle depuis tout à l'heure alors je vais passer très vite sur la politique qualité les personnes ici de la région à l'homme et aussi pour cette capitale connaissent la PACS la plateforme pour l'amélioration continue de la qualité en santé et en soins hospitaliers qui a lieu dans cette plateforme qui est instituée sous forme de l'SBL qui encourage et qui accompagne les hôpitaux dans le processus d'acclimitation un certain nombre d'hôpitaux en Rollen-Uni sont en train d'ailleurs de s'investir dans cette politique d'acclimitation en particulier je pense avec Acclimitation Canada parallèlement à ça il y a le développement d'indicateurs qualité d'indicateurs qualité pour le moment sous base d'enregistrements qui sont déjà existants mais qui pourraient plus tard une fois que la culture du contrôle on va dire est un peu plus rentrée dans les mœurs avec la question aussi d'éventuellement publier un certain nombre de critères mais de façon tout à fait accompagnée en vérifiant quels peuvent être les résultats sur les interprétations l'idée est aussi à terme de pouvoir éventuellement enregistrer un certain nombre d'indicateurs qualité pour les missions spécialisées qui seraient mises en raison je parlais tout à l'heure de l'évaluation c'est un élément à comprendre je vais terminer simplement avec l'échange des données de santé la plateforme donc le réseau santé a été reconnu comme plateforme d'échange électronique des réseaux de santé ce qui est évidemment important dans le cadre des échanges sur les dossiers patients pour le suivi et le continuum de soins et simplement je vous rappel je communique pour ceux qui ne connaîtraient pas la situation en l'Union c'est-à-dire que la Réunion a la chance de connaître un seul hub santé et que tous les hôpitaux en région à l'homme et d'ailleurs d'autres prestataires de soins puisqu'il y a un rélargissement global à l'ensemble des prestataires de soins à terme pour le moment ce sont surtout les médecins qui sont concernés vont être reliés à ce hub santé qui permet en fait l'échange électronique des données de santé et les données qui sont dans les dossiers patients voilà on va s'améter là il y avait encore un point sur la suite mais effectivement la suite va dépendre de nos collaborations avec le fédéral et nous attendons impatiemment d'avoir des actions de modification de la loi sur les hôpitaux pour pouvoir nous articuler au lieu de l'État fédéral voilà de la loi sur les hôpitaux